On est au sud du Hot Atlas, c'est qui partage le Maroc en deux, partie nord et partie sud, et Agdez, c'est la partie sud du Hot Atlas. Donc il y a plusieurs espaces différents au Maroc. La partie où nous sommes, c'est la partie de la montagne. C'est au sud de la montagne, le Hot Atlas central, c'est ce qui reçoit beaucoup de neige et beaucoup de pluie, et donc il fait beaucoup d'eau, et toute cette eau, tout au long de l'année, c'est ce qui fait le DRA. Le DRA, donc qui est un fleuve le plus lent au Maroc. Donc, il est à 1200 kilomètres de l'Atlas jusqu'à l'Atlantique. Et donc, tout au long de ce DRA, l'eau qui traverse, donc c'était une opportunité pour créer ces oasis, qui est maintenant la vallée du DRA. Donc ici, nous sommes dans la partie basse. Et comme tu vois, il y a beaucoup d'arbres variés qui produisent des fruits et des légumes. Voilà, je suis Mbarek Haïtelkeïd, président de l'association La Paix pour la Culture et le Développement, CIS à Agdez, province Zégora. Donc, c'est un mode de vie où les gens ont passé du nomadisme au sédentarisme. Donc, ils sont fixés dans l'espace. Ils ont créé des terres. Ils ont créé également les maisons, les jardins et cultivent leur champ toute l'année. Et donc, comme ils sont sédentarisés, ils sont obligés de trouver des systèmes pour subsister, pour rester, s'organiser. Et donc, ils s'organisent. Ils ne vivaient pas sous les tentes nomades, mais ils vivaient dans des maisons. Alors, le groupe des maisons qui s'appelle, s'appelle un Xar. Donc, le Xar, c'est plusieurs maisons, plusieurs familles. Chacun vit dans sa maison. Ils vivent comme une seule famille. Donc, ils ont des espaces communs. Et comme ça, par exemple, ce qu'on voit là, sur la droite, c'est la partie Xar. Mais ce qu'on voit à gauche, ici, c'est la Kasbah. C'est l'équivalence d'un village. Donc, chaque village, chaque Xar a un chef. Et plusieurs chefs, donc, des villages, ils ont aussi un autre chef. C'est celui-là, il s'appelle Kaïd. C'est celui qui vit dans la Kasbah. Donc, la Kasbah, c'est la demeure du chef de la tribu, de plusieurs chefs. Et la Kasbah, elle est aménagée en espace pour recevoir les invités et pour vivre, pour que la famille puisse vivre. Et également, pour un stock, parce que dans le temps, il n'y avait pas de marché, il n'y avait pas de boutique, il n'y avait pas de voiture. C'est pourquoi il faut quitter la terre. Il faut trouver des céréales. Il faut trouver de l'air pour les bêtes, etc. Mais parfois, quand il neige ou quand il pleut, alors c'est difficile d'en trouver. Et c'est pourquoi il est important d'emmagasiner d'avance, donc d'avoir un espace pour ça. Il y a la place réservée pour les invités. C'est la Kasbah qui va offrir à manger et les recevoir, donner à dormir. C'est-à-dire, le chef de la Kasbah, c'est lui qui va prendre charge de tous les invités qui viennent. Et ce sont des gens qui représentent les familles, qui viennent chercher des solutions à leurs problèmes. Des problèmes liés à l'eau, ou parfois la délimitation entre village et autre, ou parfois sur le voisinage. Ici, on va entrer directement dans cette partie des invités, donc aménager, pour recevoir ces groupes. C'est, voilà, cette partie-là des invités, il s'appelle le Riyad. Le Riyad, c'est le patio interne qui offre la fraîcheur. Les invités doivent rester tranquillement et également profiter des chambres autour. Et après, c'est aussi pour parler, pour discuter, échanger des idées entre eux, et de travailler à trouver les solutions à leurs problèmes. Il y a beaucoup d'arcades, mais ces arcades, ils ne sont pas de même type. Donc tu vois qu'il y a plusieurs types d'arcades. Celui, au fond, ne ressemble pas au deuxième, il ne se ressemble pas au troisième, il ne se ressemble pas au quatrième. Donc il y a beaucoup de différentes arcades. C'est pourquoi cette place est considérée comme un musée d'arcades. On peut jeter un coup d'œil sur les intérieurs, voir les chambres, comment elles sont aménagées à l'intérieur, parce que c'est aussi important. Par là, regarde, c'est la porte qui s'ouvre en morceau, comme on peut l'ouvrir tout entier. Donc ce sont des techniques qui sont bien réfléchies à l'époque. Voilà, on entre et comme ça, on peut regarder et voir les chambres. Ce sont des figures géométriques. C'est ce qui fait la différence de la peinture islamique, parce que dans la peinture islamique, c'est pas autorisé de faire dessiner la figuration de l'être humain. C'est fait à base des végétaux, à base des minéraux. C'est original depuis longtemps. C'est naturel. C'est naturel, donc c'est pas chimique. Mais c'est pourquoi, c'est continu toujours à le valoriser et à en garder comme un témoignage de cette époque et de ces genres. Ça, il a presque 120 ans, parce que c'est le début du siècle qu'il a subi, c'est une extension de la Casbah. Les murs, voilà, c'est construit, c'est empisé, donc en terre crue, mélangé avec de l'eau. Et donc, dans des coffres de 2 mètres sur 80 centimètres, comme ça, on entasse et ça fait des blocs de cette superficie-là. Les portes-ci, ça remonte à cet âge parce qu'elles sont faites à ce moment-là. Rien n'est changé. Soit qu'elles sont fabriquées sur place, soit qu'elles sont importées dans d'autres régions. Mais tous, elles sont fabriquées par des artisans locaux. Là, il y avait beaucoup de rangiers. La sécheresse, la période de sécheresse qui a commencé en 1980 jusqu'en 1985, ce qui fait pour 5 ans, il n'y avait pas de pluie. Donc, la majorité des arbres, ils sont morts. Et depuis, la Casbah a commencé de souffrir. Mais heureusement, par le soutien des gens qui sont intéressés à la conservation du patrimoine, on a pu la restaurer et la renouveler. On a décidé de ne pas replanter les arbres. Nous avons aussi constaté que la filtration de l'eau dans le sol a une influence négative sur le bâtiment. Mais on exploite la place ici comme un espace d'animation culturelle. On va continuer, aller dans un raccourci pour aller directement à la terrasse. Et de la terrasse, on va traverser le premier étage. Voilà, ici, c'est l'étage. Il y a aussi des techniques importantes par le rez-de-chaussée. Exemple, comment les gens ont pensé à faire venir la lumière de la terrasse. Également, comment ils ont pensé à circuler l'aération. On utilise l'escalier pour passer de rez-de-chaussée à la terrasse. On peut continuer encore à l'étage. On passe directement à la partie rez-de-chaussée. Alors, de ce côté-là, c'est également aménagé. Voilà, on commence à avoir une vue panoramique qui permet de voir la palmerie et de voir aussi le village d'Aslim. Avant, il y avait 1400 personnes qui vivaient. Mais maintenant, ils ont construit une nouvelle maison en béton. Et ils ont laissé cette partie-là ancienne. C'est ce qui fait abandonner. Là, c'est l'extension aussi de cette casbah, aménagée en maison d'hôtes. Donc, la palmerie qu'on voit là, c'est la palmerie du drap, qui est sur une distance de 200 kilomètres. Donc, on voit des différentes variétés de palmiers tout au long qui va de Ouarzazate jusqu'à Mahamid et au-delà. Et le drap qui traverse, il est à 1200 kilomètres, qui va de l'Atlas jusqu'à l'Atlantique. L'eau, c'est l'ennemi de la terre. Donc, il faut savoir bien aménager pour dégager l'eau des terrasses. Une fois l'eau s'est dégagée, donc c'est le chapeau pour toute la terrasse. Et après, c'est également orienté pour que l'eau des pluies, des terrasses, va vers les champs. Et une fois qu'il y a un plus, il va directement dans le drap. Mais les tuyaux, parfois, ils sont fraisiles. La région, parfois, il y a du vent fort. Donc, pour le tenir bien, il faut utiliser ces merlons-là, qui jouent un double rôle. Donc, il y a un peu le côté esthétique à la casse-bas, donc au bâtiment. Mais d'autre part, on peut se cacher derrière. Je suis né ici, dans cette casse-bas. J'ai vécu longtemps toute mon offence. Ta chambre était où, alors ? Alors, je suis un peu partout dans la casse-bas. Je profite parfois de vivre ici, sur la terrasse, parce qu'en été, les terrasses sont super. Donc, on voit bien le ciel, plein d'étoiles. On vit avec la lumière, donc, des étoiles. Et ça permet aussi de profiter de la fraîcheur de la terrasse. Mais pendant l'hiver, c'est dans le rez-de-chaussée, c'est dans les chambres. Et c'est comme ça que je vis, on vit en nomade dans la casse-bas. Ici, dans cette terrasse, j'ai dormi là, ici. J'ai dormi ici. J'ai dormi là-bas. J'ai dormi aussi là. Quand on vit à plusieurs, donc, il faut aménager. Comment c'est possible à dormir ? C'est d'avoir un espace pour les femmes, un espace pour les hommes, et également, donc, il faut qu'il y ait d'espace pour les enfants. Dans le temps, il n'y avait pas de voiture. Donc, les gens, ils voyageaient. Donc, utiliser des animaux pour se déplacer, il faut y avoir une vache, ou deux, ou trois, ça dépend de la dimension et de la richesse de la famille. Donc, il faut trouver l'espace pour les animaux, pour le stock, donc, tout est aménagé. Ici, nous sommes à la terrasse, on voit ces petits trous-là. À quoi servent ces petits trous ? Ce n'est pas le hasard, ce n'est pas la décoration. Ils sont là. Si on est de l'autre côté, ça permet aux gens qui sont là de voir tout autour et de contrôler. Et même s'il y a des moments de défense, parfois, il faut savoir se défendre. Là, on est là à côté, on a toutes les façades, et comme ça, on est à l'abri. Dans le temps, donc, parce qu'il y a des légumes et des fruits de la saison, par exemple, des corgettes qui sont plus grandes, qu'on peut laisser, qu'on peut couper en petits morceaux. Beaucoup de légumes séchés, donc couper, sécher à l'air. On continue ? Oui, je vous en prie. Maintenant, on descend, et on va voir une partie aussi des chambres internes. Là, c'est aménagé également, un espace qui permet de l'exploiter le soir. Et parfois, s'il y a beaucoup de gens, les femmes peuvent se mettre d'un côté. Il y a aussi un autre espace pareil pour les hommes, même dimension, même décoration. Et entre les deux espaces, ça permet aux enfants de bouger, de jouer exactement. Et sinon, ça permet de mettre, s'il y a beaucoup de gens dans la famille, de mettre des tapets partout le soir. Par là également, ça permet de voir la partie des invités à travers les fenêtres, comme ça, qui permet de se communiquer avec les invités, et de voir aussi de leurs besoins, de demander s'ils sont bien reçus. La réception, elle n'est pas placée à l'entrée, donc elle est placée à l'étage. Et le cas d'avoir cette réception ici, c'est le bureau préféré, la place préférée par le chef de la famille, par le guide, pour recevoir ces hôtes. Il s'effraye, ça passe, donc ça permet de voir les différentes façades, partie invité, partie réservée pour les animaux. Ces fenêtres, elles sont très bas, c'est parce que tous les aménagements, ils sont faits en fonction des tapis. La hauteur ici, il est fait en fonction des tapis, on s'assoit par terre, et comme ça, on a le champ visuel, et beaucoup large, comme ça, je peux regarder, je peux profiter de l'aération, de la fraîcheur d'ailleurs, et je peux aussi regarder ce qui est à côté. Le guide, c'est mon grand-père. J'ai beaucoup la chance de vivre avec le fils d'un guide et dans sa demeure, qui est la casbah. J'ai toujours le plaisir de partager. C'est pourquoi on organise des visites. Cette casbah, il est classé patrimoine national et historique, et également, c'est toujours tenu par la même famille, parce que beaucoup de casbahs sont abandonnés et sont vendus ou parfois sont en mauvais état, donc délaissés. On redescend. On redescend, voilà. Il y en a deux, comme ça, il faut toujours, au cas où il y a beaucoup de gens, on peut utiliser les deux. Il y a du carrelage, par contre ? Ce n'est pas du carrelage, c'est de la brique cuite, donc qui joue le rôle du carrelage. Donc, c'est fait récemment, parce qu'ici, on mène des ateliers de restauration, des ateliers, donc les techniques architecturales traditionnelles de la région. Les plonges, ce sont à base des arbres, donc soit le tamaris, soit le palmier d'Athier, Olivier, comme on voit aussi sur les plafonds, sur la terrasse. Voilà, donc si vous voulez, on peut continuer pour aller vers le bas. C'est directement par l'escalier également. Voilà, il y a toujours une porte qui permet d'entrer. Alors ici, c'est l'entrée de la casse, de la casse-bas. Parfois, c'est là où c'est possible de faire une première pause avant de porter les choses à l'intérieur et à la terrasse. L'un couloir qui permet de voir à côté. Si tu veux, tu peux aller directement et tu peux pousser la porte, tu peux ouvrir et ça va donner un autre espace. Si tu veux, oui, tu peux aller tout droit, oui, tout droit et tu peux ouvrir la porte. C'était un couloir qui servait au départ pour le stock des animaux, donc le stock des biens pour les animaux. Oui, continue, continue, voilà, on ouvre bien, bien, voilà, bravo. Il y a quelque chose aussi, nouveau qui se passe à l'intérieur de la casbah ou des casbahs parce que ici, il y a beaucoup de sociétés de cinéma. Cette porte que vous voyez là, c'est une porte artificielle. C'est fait pour un film qui s'appelle Aladdin 2. Quand tu étais petit, il y avait combien de personnes qui habitaient ? Bon, presque 50 personnes qui vivaient dans la casbah. C'est une famille étendue, des cousins, des oncles. Oui, on avait, donc on jouait ensemble, on n'avait jamais la sensation qu'on est tous, qu'on est seul. On est toujours au sein d'un groupe et parfois on sort ensemble, on organise des sorties, on organise du jeu, on fait des fabrications de bijoux, des jeux, donc il y a beaucoup de choses qu'on fait ensemble. Ce sont des outils utilisés dans la famille, ce sont des moulins pour le blé, pour voyer, etc. On met de, voilà, à côté du bois là et après ça fait tourner les deux, on met de la farine, du blé ici et après ça passe autour, il y a dessus où c'est possible, je ramasse. Oui, donc j'ai vu la maman, la baie, mes soeurs et encore qui ont été utilisés. Parfois, j'ai toujours cette curiosité de rester à côté, d'idées, de savoir est-ce que vraiment c'est bon, mais ce n'est pas facile, ce n'est pas facile parce qu'il faut une technique pour tourner, il faut de la force également, il faut aimer, si on n'aime pas, c'est difficile. On a classé la CASBA comme patrimoine national, c'est ouvert donc à tous les associations, au public, pour profiter de ces espaces, pour présenter la CASBA parce qu'il n'y a plus de CASBA, mais les CASBA avec une histoire de comment c'est venu, comment c'est vécu, etc., ça, il n'y a plus. On essaie de réussir un peu cette expérience, d'avoir unir la famille dans une entreprise et de mener des actions et de l'ouvrir aux gens qui sont pour pouvoir transmettre ce savoir, cette technique, cette histoire et pour la partager avec les générations à venir. C'est un patrimoine historique. On peut sauver le bâtiment parfois, mais les techniques, la vie à l'intérieur, les fonctions des espaces, tout ça, c'est quelque chose difficile, on ne peut pas le sauver. Et là, c'est de piler avec le maïs, c'est un moyen qu'on peut utiliser pour la famille, mais aussi, pour certains, ils font de la musique avec. Merci pour d'abord participer à cette visite, à cette présentation parce qu'il fait partie de la valorisation de ce patrimoine pour le faire connaître au maximum possible des gens. Déjà, c'est un site qui permet d'offrir beaucoup d'opportunités, beaucoup de choses à ceux qui veulent, les historiens, les géographes, les économistes, les architectes, les étudiants d'ici, du Maroc, d'ailleurs, tout le monde, bienvenue, voilà, on est là pour transmettre ce qu'il faut transmettre et de partager les idées. On est là parce qu'on est conscient de notre patrimoine et on est conscient que l'homme doit travailler dans un cadre qui permet à l'échange qui complète l'un l'autre. c'est que je suis au sud, donc j'ai besoin de comprendre ce qui se passe au nord. Celui du nord aussi a besoin de comprendre ce qui se passe au sud, donc chacun doit compléter l'autre et c'est ce qui fait la vie, la joie et c'est ce qui apporte le bonheur. et c'est ce qui se passe au sud. ... ...